Mes frères et sœurs, il nous arrive des fois de perdre la vie de prière. C'est-à-dire que tu ne pries plus comme avant. Toi-même, tu sens que tu n'as plus les mêmes aptitudes à prier Dieu comme avant. Tu pouvais prier toute une semaine, mais prier rien qu'un jour devient difficile. Lorsque tu perds la vie de prière et tu veux la retrouver, la retrouver, qu'est-ce qu'il faut faire. Car sachez mes frères et sœurs, il n'y a pas d'alliance sans communion et il n'y a pas de communion sans dialogue. Et donc, il n'y a pas de communion sans prière. Un chrétien qui vit dans la communion avec Dieu prie. C'est l'un d'ailleurs des signes qu'un homme est en communion avec Dieu. Il prie, il prie, il prie. Le Seigneur est venu aujourd'hui t'aider à redécoller. Préparez-vous à redécoller. Alléluia. Voici ce qui arrive. Lorsque tu perds la vie de prière et tu te décides, je dois recommencer à prier. Rassure-toi que tu entres par la porte. La première chose, rassure-toi que tu entres par la porte qui est Jésus. Ce n'est ni par force ni par puissance. Il faudrait que Dieu te fasse grâce et une fait grâce qu'en Jésus-Christ. Donc, si tu veux reprendre ta vie de prière sans compter sur Jésus, tu veux échouer. Tu veux échouer. C'est pourquoi tu échoues. Et tu échoues et tu échoues. Pourquoi ? Parce que tu veux entrer là où se trouve l'arche, mais sans passer par la porte du parfum. Seigneur, je ne prie plus. J'ai perdu ma vie de prière, mais je viens au devant de toi au nom de Jésus. Restaure-moi. Ne viens pas avec ta propre volonté, tes propres décisions, ta propre discipline, ton propre programme. Désormais, je vais prier 4 heures du temps. Je vais faire ceci. Si tu fais tout cela sans compter sur Jésus, tu vas abandonner. Chaque fois que nous perdons la vie de prière en soi, nous perdons le chemin de la porte. Ta communion avec Jésus est perdue. Tu dois la retrouver. Jésus doit redevenir la personne la plus merveilleuse de ta vie. Amen. Et tu entres. Mais voilà ce qui va t'arriver. Quand tu vas commencer à prier, tu vas vivre les manifestations de ta maladie spirituelle. Ça veut dire que l'habitude que tu as prise à ne pas prier va refuser de te quitter. Où il y a du bruit ? Tu bris, les pensées divaguent. Tu bris, ça divague. Tu as du mal à rester sur une requête. Tu ne ressens même pas la présence de Dieu. Tu ne ressens même pas la gloire de Dieu. Tes pensées vont dans tous les sens. Tu commences même à te rappeler des choses inutiles, mais dans la présence de Dieu. Tu n'as même pas quoi lui dire. Tu ne sais pas rester sur une requête. Tu ne sais pas rester fixe. Tu t'assieds. Tu t'as chez nous. Tu te tiens debout. Tu te grattes. Tu sens tout en toi. C'est la démangeaison. Tout te dit de te tenir debout et de sortir. Beaucoup de gens lâchent quand ils arrivent là. Ils disent, ah, ça ne va pas marcher. Non, c'est normal qu'il y ait du bruit dans le parvis. N'oublie jamais l'existence du Dieu. Il est très simple quand il y a le bruit du parvis. Tu dois résister. Résister. Ton corps te dit arrête. Tu dis je continue. Les pensées vont dans tous les sens. Tu dis je continue. Je ne vais pas lâcher. Et voici une chose qu'il faut faire. Éteignez vos téléphones. Éteins ton téléphone. Ferme la porte. Chasse tout ce qui peut te distraire. Car si tu ne le fais pas, tu vas commencer la prière au parvis. Tu la finiras au parvis. C'est-à-dire que tu feras une prière dans laquelle tes pensées n'étaient pas fixes. Tu n'avais aucune joie, aucun plaisir dans cette prière. C'était lutte et forcing et forcing et forcing. Et quand tu finis la prière, qu'à ce niveau-là, tu en sors insatisfait. Voyez l'homme, il est fait de corps, d'âme et d'esprit. Lorsque tu pries au niveau du parvis, c'est une prière où tu sens ton corps. Tu pries, mais tu n'as pas conscience du Saint-Esprit. Tu sens plus la fatigue de ton corps que tu as faim. Si tu jeûnes, tu assommeilles, tu sens des trucs, des trucs. Là, c'est ton corps le parvis. Et voici ce qu'il faut faire pour vaincre quand tu es à ce niveau-là. Tu dois aller au niveau de la cuve des reins. Si tu vas vers la cuve des reins, tu vas oublier toutes les femmes qu'il y a dans le parvis. Les allers-retours, les lévites, les sacrificateurs, les animaux qui font du bruit. Tu vas te laver. Voici, lorsque tu es distrait et que tu veux reprendre ta vie de prière, purifie-toi. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Concentre-toi sur ta vie et sur toi et Dieu. Regarde-toi dans le miroir. Amen. Mire-toi devant la parole de Dieu pendant que tu pries. Vois-toi devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu me réproche ? Ô Seigneur, pardonne-moi. Eux, ils étaient lavés par l'eau, mais nous nous sommes lavés par le sang de Jésus. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Efface mes péchés. Parce que la culpabilité empêche d'être concentré. Amen. Et sentir que Dieu peut te réprocher des choses t'empêche d'être concentré. Et tu demandes à Dieu pardon pour tous tes péchés. Et tu te mets en ordre avec Dieu. Ensuite, tu te concentres sur l'œuvre de la croix. Car l'autel des sacrifices représente Golgotha. Tu commences à dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix. Pour le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Pour la rédemption, pour la justification. Pour la rémission de tes péchés. Pour le tombeau qui est vide. Pour tout ce que Christ a fait pour toi. Et plus tu te concentres sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu commences à oublier tout ce qui se passe dans la maison. Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe. Tu oublies tes péchés, ton ancienne vie. Et tu dis merci Jésus pour ton ancien dans ma vie. C'est parce que tu es mort. Merci Jésus parce que tu as tout accompli. Tu as dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Merci pour Golgotha. Tu es là. Et quand tu vas rester là. Du coup, tu vas sentir. Tu ne forces plus. Tu n'as plus de distraction. Parce qu'au niveau du lieu saint, il n'y a pas le bruit de l'extérieur. Et tout d'un coup, le chandelier, le Saint-Esprit commence à te guider. Tu as déjà vécu ça. Où tu commences la prière, c'est le forcing. Et tu pries même en langue. Mes langues en Orensa Anzoto. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et puis tu... Même la plupart de nos cultes commencent comme ça. Et ça, tu peux vivre ça dans ta chambre. Toi-même dans ta chambre. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est quand vous luttez là, là. Le corps vous tient, vous distrait. Vous dites, eh mais non, continue jusqu'à percer. Et quand tu perses, tu commences à entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à te parler. Il commence à te dire des choses. Tu sais que tu as tel destiné. Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. Tu sais que la Bible dit. Le chandelier commence à éclairer le pain de proposition. Car le pain représente aussi la parole. En ce moment-là, tu n'as plus faim. En ce moment-là, tu n'es même plus conscient de ce qui t'entoure. En ce moment-là, tu ne forces plus rien. Tu vis... Une prière qui ne vient plus du corps, mais qui vient de ton âme. Ton âme devient d'accord avec la prière. Parce qu'au niveau du parvis, ton âme ne veut pas prier. C'est pourquoi David dit, réjouis-toi, oh mon âme. Il ordonna son âme. Pourquoi ? Parce que l'âme peut refuser. Alléluia. Ton âme refuse, ton âme aimerait que tu te lèves, que tu sortes de la chambre, que tu ailles te promener, que tu regardes la télévision, que tu appelles au téléphone. Mais ton corps est à genoux, mais ton âme ne veut pas. Qui a déjà vécu ça ? Mais si tu continues, tu continues, tu perses spirituellement. Ton âme est d'accord. Et là, tu t'as à genoux. Tu pries, tu penses que tu n'as pas prié longtemps. La même personne qui luttait ne s'enfuit le temps passé. Pourquoi ? Quand tu commences à parler avec le Saint-Esprit, il te parle de la parole et tu lui reprends la parole. Il t'explique les écritures, l'amitié avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il commence à t'enseigner, t'enseigner, te parler, te parler du sang, l'onction de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens aussi, quand ils arrivent ici, ils s'arrêtent là. Ils aient là la révélation de la parole, l'Esprit lui donne la parole, l'Esprit, le oint. Ils s'arrêtent là, mais ils oublient une chose. Ils oublient l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est l'intercession et l'adoration. Lorsque tu vis des grands moments dans la présence de Dieu, n'oublie jamais les autres et n'oublie jamais ton grand Seigneur que tu dois adorer. C'est pourquoi, frères et sœurs, le plus haut niveau de la prière, c'est lorsque tu t'oublies toi-même. Tu commences à penser aux autres et tu commences à adorer ton maître qui t'a choisi. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant. Lorsqu'il t'enseigne, il te parle. Le chant de l'eau te continue, te conduit vers l'autel de parfum, te conduit vers Jésus. Adore Jésus. Tu commences à adorer Jésus. Tu ne l'adores pas avec des mots, mais ton cœur, tu ressens de l'amour. De l'amour pour lui. Amen. Comme si tu parlais à un homme, tu parlais à une femme. Tu ressens quelque chose. Des fois même, tu peux être donné, tu pleures. Tu dis, oh, nini, mon olé. Alléluia. C'est comme l'eau. Tu sens des larmes qui coulent de tes yeux. Et il te pousse à intercéder pour les autres. Prie pour ce frère-là. Prie pour cette sœur-là. Le parfum commence à monter. Le parfum. Tu commences à intercéder pour les autres. Tu commences à adorer. Tu commences à adorer. Tu commences à intercéder. Tu oublies toi-même. Tu t'oublies. Maintenant, ça devient Dieu et les autres. 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 Et tout d'un coup, ta chambre est saturée de la gloire. Un homme qui a déjà expérimenté la vraie prière jusqu'au niveau où sa chambre, son esprit est saturé de la gloire de Dieu. Il ne saura plus prier ici. Il ne saura jamais faire les prières du parvis. Jamais. 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 C'est comme un vrai sportif. Il ne peut pas faire un entraînement de 10, de 5 secondes et puis il arrête. C'est l'échauffement. Et un vrai homme qui a déjà connu l'intimité. profonde avec Dieu. Au point où tu oublies tout. Il devient tout pour toi. Tu ne sauras plus vivre une vie de prière, de distraction. Mais il y en a ici. Vous, quand vous priez, c'était là. Si tu ne pries que là, tu ne connaîtras jamais qui est Dieu. Tu connaîtras le bénéfice de la croix. Que Dieu pardonne les péchés. Les prières des bébés spirituels. Ils s'appellent les Bissara. Vous connaissez les bébés spirituels. C'est tout ça qui s'appelle quand ils prient. Dieu pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Jésus pardonne-moi. Lève-moi pour les péchés d'hier. Seigneur pardonne-moi. Tu pries de l'homme. Oh, Jésus, tu es mort pour moi la croix. Seigneur, délivre-moi. Bénis-moi. Le parvi. Mais quand tu grandis, tu commences à causer avec le Saint-Esprit dans la prière. L'Esprit commence à t'enseigner, t'a donné le pain. Il éclaire le pain. Il éclaire les versets que tu avais lus. Tu commences à les comprendre davantage, à les saisir davantage. Tu commences à entendre la voix de Dieu. Tu commences à dire, Dieu m'a parlé quand je priais. Il commence à éclairer certains domaines de ta vie que tu ne voyais pas. Il te dit, mais tu sais, tu as aussi tel potentiel. Au moins, oui, tu as tel potentiel. Il commence même à te donner les noms des gens quand tu pries. Il dit, prie pour tel. Il te donne des requêtes bien-aimés. Et il te dit des fois, arrête de prier, va lire la Bible. Tu ouvres, il éclaire et puis il te ramène encore à prier. Frères et sœurs, quand vous priez, voici ce que l'ennemi aime faire. Vous pouvez avoir conscience que de votre corps et du monde qui vous entoure et de vos besoins. Parce qu'il sait que si vous laisse prier, si il vous laisse, laisse, vous découvrirez que vous avez le meilleur ami qui vient en vous. Je ne sais pas si c'est toi, mais moi, vraiment, je prie par besoin d'amitié. Quand je ne brille pas profondément, je me sens comme si je suis en train de mourir parce que mon ami Jésus, je n'ai pas été trop profond avec lui. Il me manque. Il me manque. persévère. Les téléphones sont le bruit entre tu fermes, fatigué d'être debout de ta genoune. Tu es fatigué de t'agénuer. Tu brilles même allongé. Fatigué de t'allonger debout. Tu vois, cet enfant me chale. L'esprit de Dieu commence à te parler. L'esprit de Dieu commence à t'enseigner. L'esprit de Dieu commence à te révéler les choses. Il commence à te donner des requêtes. Il te pousse dans l'adoration et l'adoration t'amène dans la gloire. Et la gloire, chaque fois qu'elle descend, transforme l'homme qui la vit. La gloire est venue sur Moïse, son visage a rayonné. Mais nous, ce n'est pas seulement le visage qui rayonne. Toute notre vie rayonne. Car Jésus sur la montagne de la transfiguration, ce n'est pas seulement son visage qui a rayonné. Tout en lui a rayonné. Tel il est tel. Nous, nous sommes. Est-ce que nous pouvons prier? Voici pour terminer. Soyez capturés par la gloire de Dieu. Une fois que tu arrives à prier jusqu'au point d'être saturé de lui. Ne cherche qu'à faire que de telles prières. Et tant que tu n'es pas arrivé là, ne lâche jamais plus. Parce que comme tu l'as goûté, ton esprit n'oubliera jamais. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.